Ici pour ces 10 bunkers, 600 ouvriers, 9 mois, 10 bunkers, un souterrain. En mars 1942, le bombardement de Saint-Nazaire par les Anglais va avoir des conséquences inattendues. Face à ce coup d'éclat, l'état-major allemand décide en effet de revoir l'implantation de ces sites stratégiques. Entre avril 1942 et mai 1943, 10 bunkers et un tunnel vont ainsi être construits à Pignroll pour accueillir un centre de commandement de la CRIX Marine. C'est cette histoire qu'un groupe de passionnés fait revivre en organisant des visites depuis 2015, avec à la clé un véritable engouement. Les gens sont très attachés à leur histoire. La deuxième guerre mondiale était une guerre mémorable, internationale, qui a marqué les esprits et on doit la raconter aux jeunes générations. pour les années à venir. Sur la dizaine de bunkers présents dans le parc de Pignroll, seuls quelques-uns sont accessibles au grand public. Mais cela suffit amplement pour se rendre compte du travail titanesque qui a été réalisé en quelques mois seulement, ce qui impressionne bien évidemment les visiteurs. A l'époque, tout le monde vivait ici, les Allemands survivaient, que de se dire qu'ici, ça vivait, qu'on gérait les sous-marins, que les Allemands étaient avec beaucoup de technologie. C'est démesuré, c'est inimaginable de voir les grandeurs de blocos, et tout ce qui était pourvu avec tout ce qu'ils avaient mis en génie pour les herbes, pour vivre à l'intérieur. L'association Mémorial des Bunkers de Pignroll organise ses visites tout au long de l'année, sur rendez-vous, principalement les dimanches et les mardis. Sous-titrage Société Radio-Canada